wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bonheur si vous n'êtes pas abonné en dessous si vous êtes tous abonné allez-y abonnez vous maintenant actuez la cloche et partagez cette vidéo ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs mesdames et messieurs bonjour bonjour et bienvenue ici vous êtes chauds vous et ce que nous allons voir ce n'est pas pour les enfants mon dieu ici deux filles ces deux filles-là font des choses terribles dans le travail vous savez c'est quoi quand vous arrivez pour les voir parce que peut-être elles vous ont séduit ce qui se passe c'est que quand vous arrivez dans la chambre de l'hôtel elles vous droguent et puis elles prennent douce tour et vous volent waouh et c'est ce que ces filles avaient l'habitude de faire mon dieu elle ne s'imaginait même pas qu'un jour on allait les attraper et quand on les a attrapés il fallait les voir maintenant en train de se lamenter comme si elle ne savait pas que ce qu'elle est en train de faire là c'est mauvais tu vas venir droguer les gens juste les droguer mettre la drogue dans leurs boissons ils vont droguer quand tu vas prendre leur argent pour partir on ne saura même plus que où tu es et c'est ce que ces filles avaient l'habitude de faire j'en ai des informations que nous avons reçu si ça n'aurait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru vous devez partager cette vidéo pour amener des personnes déjà à abandonner leur mauvaise foi il y a des gens qui sont dans des trucs comme des trafics illicites des gens sont dans la vente des produits illicites tout ce genre de choses quand on leur parle ils disent oh non laisse nous nous sommes trop forts vous ne vaut jamais nous attraper or ce que tu as dit de faire là c'est mauvais même si on va jamais t'attraper Dieu te voit Dieu te voit éviter certaines choses si on ne vous a pas montré ces choses vous allez penser que c'est de la blague si on ne vous a pas montré ces choses vous allez penser que ce sont des histoires suivez nous dans nos studios maintenant partager cette vidéo pour que plein de personnes puissent faire attention on ne sait jamais on ne sait jamais déjà vous devez savoir que dans ce monde il y a tant de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement il y a tant de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement il y a les démons il y a tant de gens qui sont chargés de pousser les gens jusqu'à de la mauvaise chose maintenant quand vous êtes connu le mur eux se retirent et ils vous voient maintenant en train de vous lamenter pour dire si je savais au moins les gens disent si je savais la rue de moi même les a quittés et ils se moquent de notre temps si tu es encore en vie c'est la gratitude répand toi et abandonnes ta mauvaise voix avant qu'il ne soit trop tard maintenant regardez le coin ici ici on voit deux jolies femmes deux jolies filles regardez elles sont là et ces jeunes filles que vous voyez là elles sont elles ont été capturées elles sont même des problèmes celle qui est là elle panique elle n'arrive pas à se contenir et l'autre qui est ici est celle de la calmer parce que j'étais attrapé et menotté aux fontaines sans doute à la police conduit par les gens qui le sont attrapés à l'hôtel là bas incroyable et vrai est-ce que ce sont les histoires est-ce que c'est la blague c'est l'information que nous avons reçu maintenant nous allons voir ce qui s'est réellement passé ce jour là comme vous voyez la plus jeune est ici et elle se lamente elle s'inquiète comme vous dire le domaine l'a quitté et c'est là maintenant elle se souvient que ce qu'elle est en train de faire est mal est mauvais j'en peux dire qu'elle se répand de ses actions mauvaise regardez là là c'est tout dans le véhicule menotté en direction du commissariat le commissariat de police je ne sais pas je ne sais pas si nous vous montrons ces choses ça peut vous demander de faire vous montrer attention à vous ne faites pas n'importe quoi un jour ça fait que vous les barres vous rattrapez et la fille elle se dit la fille elle se dit la fille elle se dit ah c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que se passe-t-il qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça elle n'est pas enquête qu'est-ce que c'est que ça il ne passe pas elle prenne leurs sous je prend就是 Comme vous le voyez, ce n'est pas de la base, ce n'est pas de la frime, ce n'est bien rien. Quand les gens sont dans cette situation-là, le regret arrive, parce que les démons les ont déjà quittés. Et c'est en ce moment-là, les gens réfléchissent sur ce qu'ils ont fait de mauvais, ils sont même de la confusion, les gens se demandent qu'on les pardonne, et les gens aimeraient être dans ce retour derrière elles. Ils aimeraient vraiment que cette situation quitte, soit disparaisse, mais ils sont déjà dans le trou. Vous voyez, le véhicule ne fait que conduire, les gens ne font que conduire. C'est là qu'on dit, si je savais. Mes frères et sœurs, faites attention à vous. La vie est courte, il faut vraiment prendre de bonnes décisions dans sa vie. Franchement, c'est une situation vraiment terrible qui peut vous arriver. Ça peut vous arriver aussi. Il faut vraiment faire très attention dans la vie. Il faut juste ne pas être dans l'inégalité. Il ne faut pas être dans l'inégalité. Il faut faire tout ce qu'il y a à ton possible pour réussir la bonne foi. Maintenant, Dieu va t'aider pour le reste. Franchement, retenons les informations, les conseils qui vont nous aider dans notre marche. Chez nous, on dit qu'il faut même prévenir que de guérir les frères et sœurs petits. Tout ce qu'ils sont mentés de vous dire, c'est pour votre bien. Si vous êtes dans la drogue, les autres choses, que Dieu vous donne la force d'abandonner ces choses. Que Dieu vous donne la force avant qu'il soit total. Il y a des gens qui sont dans l'épargage, ce sont des choses à éviter. Ça, ça crée la mort des gens dans l'épargage. Les gens meurent dans l'épargage. Tous ces choses que nous avons été citées ici. Évitez-les. Évitez la voie qui ne soit trop tard. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Ne vous livrez pas à la facilité. Car derrière la facilité, il se trouve un péché. Derrière un péché, il se trouve un démon. Derrière le démon se trouve le diable. Derrière le diable se trouve l'enfer. Derrière l'enfer se trouve le groudement. Le groudement. La peur. La vie. Le pleur. Voilà. Se trouve le pleur. L'élémentation. Vous voyez, la fille, elle se lamentait. Elle se lamentait. Oh, elle n'est pas combattée de vivante. On en voit juste là-bas. Déjà, elle se lamente. Elle peut faire raison. Une vie après la mort. Ou vous savez que votre destination, ce sera l'enfer. Faites attention à vous. Faites attention à ne pas faire de mauvais choix. Que Dieu bénisse ses frères soeurs. Bonne son de vous. Et regardez la vidéo qui apparaîtra à la droite de votre écran. Vous serez même surpris parce que vous voulez voir. Abonnez-vous sur notre chaîne. Les questions sont aussi. Allez vous voir aussi. Sur la page d'accueil. Notre chaîne sont là-bas. Abonnez-vous sur notre chaîne. C'est parti. C'est parti.